toujours un plaisir mesdames et messieurs de vous savoir nombre et vous nous êtes sir congo live télévision branché pour être informé pour comprendre aussi l'évolution de la situation sécuritaire avec des analyses mesdames et messieurs qui vous facilite aussi la tâche en ce qui concerne une bonne compréhension mesdames et messieurs c'est dans ce sens que nous sommes toujours là pour vous servir vous êtes nombreux comme j'étais entré de les dire c'est un plaisir mesdames et messieurs de vous retrouver une fois des plis alors qu'est dire justement pour ce matin en ce qui concerne les affrontements dans l'est de la république démocratique du congo sur toutes les lignes des fronts à nous donc de faire un point complet alors les affrontements qui se sont donc poursuivis mesdames et messieurs hier lundi jusqu'au tard dans la soirée autour de la commune rirale des canyabayonga canyabayonga ça reste mesdames et messieurs toujours entre contrôlée plutôt par les forces armées de la république démocratique du congo mais la menace persiste et bien les frdc conscientes aussi de cette situation sont entrées mesdames et messieurs de repousser l'ennemi loin des canyabayonga rappelez-vous l'ennemi qui était déjà à cinq kilomètres de cette commune rirale est en train d'être repoussé et au moment où je suis en train de vous parler on les met à neuf kilomètres des canyabayonga ça veut dire encore une fois que les frdc se comportent toujours très bien et continuent toujours de rassurer la population cette population qui est restée dans canyabayonga reçoit toujours les assurances de l'armée de wazalendo mesdames et messieurs avec tout ça nous pouvons donc être optimiste alors les affrontements qui continuent les m23 commence à s'assouffler on n'est face n'est non plus en tout cas des marches de manoeuvre pour avancer et c'est dans ce sens que les frdc les repousses ayant échoué l'assaut qu'ils estimaient être finale pour prendre le contrôle des canyabayonga mesdames et messieurs ils ont mis tous les moyens possibles pour y arriver et bien les frdc et resma sont revenus avec beaucoup de détermination mais également les wazalendo surtout comme j'étais en train de vous parler en ce début des semaines les wazalendo qui ont enregistré qui ont réussi des nouveaux adhérents mesdames et messieurs pour aussi se lancer dans cette lutte noble dans cette lutte citoyenne qui est celle de protéger les territoires congolais et voilà mesdames et messieurs ça donne déjà des bons résultats parce que l'ennemi est entré d'être repoussé par les forces armées de la république démocratique du congo comme la cité tout entière est sous contrôle des frdc mesdames et messieurs je vous assure qu'il ya même les congolais qui avaient fouillis qui avaient disons quitté cette cité sont entrée que quelques congolais sont en train de revenir et pour justement continuer avec leurs activités alors pourquoi aussi n'est pas féliciter c'est là qu'ils font un travail des titans un travail aussi patriotique là nous avons le wazalendo et les frdc pour bloquer net l'avancée des m23 et nous sommes entrés justement de les repoussé parce que justement ils ne peuvent pas aller jusqu'à s'approcher voilà des territoires des loubéraux donc il faut qu'il y ait beaucoup à des déterminations des parts et d'autres alors toujours en parlant de la situation sécuritaire dans l'est dix pays si on peut prendre d'autres axes en descendant tout petit peu dans les territoires des routes ou roues sur l'axe windy les rebelles ont été repoussé mesdames et messieurs des cinq kilomètres à dix kilomètres de kanyabayonga parce que c'est toute une route et si vous voyez donc on peut prendre kanyabayonga en descendant jusqu'à ruindy nous sommes entrés les frdc voilà sont en train de repousser les mêmes je vous ai parlé il était à cinq kilomètres mais on les repousse il va jusqu'aujourd'hui on peut parler même des 10 km de kanyabayonga ou les m23 sont en train d'être repoussé par les forces armées de la république démocratique du congo il ya aussi le wazalendo comme je vous ai toujours dit les combats corps à corps les combats terrestres c'est toujours le wazalendo qui s'illistre en premier et voilà mesdames et messieurs nous avons toujours les résultats par rapport à l'air à prouesse alors si un autre axe parce que là nous avons des axes qui sont toujours concernés par ses assauts ou disons ccc combat et phare dc ouazalendo m23 rdf mesdames et messieurs cire et notre axe là nous sommes à l'usora voilà les rebelles ont été contrées à réguler des six à neuf kilomètres voilà ils étaient à six kilomètres on les a repoussé et ils sont déjà à neuf kilomètres et c'est l'axe que je viens de vous parler l'axe windi les rebelles qui étaient déjà à cinq kilomètres de kanyabayonga ont été repoussé et aujourd'hui on les retrouve à 10 km donc ce sont toujours des prouesses aussi importantes mesdames et messieurs qui nous poussent aujourd'hui à avoir cette optimise ou disons qui renforce l'optimisme qui nous a toujours caractérisé alors avec tout ça voilà donc la situation présentement sir les fonds au nord du territoire des routes pour où elle est phare dc contrôle parfaitement la situation surtout et qui garde les contrôles des kanyabayonga avant de revenir à mass ici parce qu'il ya aussi la monisco qui s'est invité ou disons qui est venu renforcer ses troupes à kanyabayonga parce qu'il y avait un besoin aussi énorme mesdames et messieurs et là on avait aussi besoin que tout le monde puisse venir mais sans qu'il est sans pour autant qui est aussi des collaborations vous êtes avec les phares dc au même moment où faciliter la tâche aux rebelles qui sont en train de nous agresser et bien là la monisco a eu des instructions claires même la population garde et neille très vigilant sur la monisco sur les troupes onisienne si elle ne joue pas les rôles comme il faut mesdames et messieurs c'est la population elle-même qui risque j'ai dit bien qui risque de s'apprendre à cette monisco donc elle est avertie voilà pourquoi elle est appelée à jouer parfaitement son rôle vous êtes là c'est pour protéger les civils voilà alors la monisco qui est déjà qui a renforcé ses positions aussi dans kanyabayonga à renforcer plutôt ses troupes pourquoi la population est une autre assurance de comprendre justement que la situation est sous contrôle par les phares dc par les oise à l'endo et bien la monisco qui est venu aussi s'ajouter pour rassurer les uns et les autres et c'est comme ça mesdames et messieurs que les choses sont entrées d'évoluer c'est c'est cette présence de la monisco n'est pas aussi à négliger parce que je vous ai dit c'est vrai nous connaissons tous comment est ce que la monisco a toujours opéré tantôt elle est aussi et elles ont elles évoluent ou disons elle vient avec auprès de nous avec une certaine hypocrisie mais cette fois ci comme la population elle est là comme les oise à l'endo sont aussi là c'est pour justement observer les uns et les autres les oise à l'endo ont été dire même envers les efforts d'ici pourquoi ils ne laisseront pas voilà vis-à-vis de la monisco ils ont été dira vers les phares dc et voilà aucun militaire et phares dc n'a fui les fronts pour aller je ne sais pas où mais tous sont là bas il n'y a pas d'éré plus stratégique tous sont là bas soit vous vous êtes dans la cité pour protéger les civils pour assurer la population parce que la population ne voit pas les militaires autour d'elle c'est à ce moment là qu'elle commence à tomber dans une panique aussi totale mais les phares dc sont là dans la cité pour assurer la population et il ya aussi d'autres et phares dc et d'autres à l'endo qui sont sur les lignes de front en train de repousser l'ennemi aujourd'hui il se retrouve pour les troupes plutôt à 10 km des cannes bayonga ça doit donc nous rassurer tout ça messieurs et dames comme vous pouvez aussi les constater alors dans le territoire des masses ici voilà et là nous allons revenir un tout petit peu mesdames et messieurs d'autres points qui n'ont pas fait objet de notre décryptage en commençant cette semaine c'était le week-end dernier dans le territoire des masses ici des villages dit groupement bachali mon coteau sont des nouveaux passés sous contrôle sur le contrôle voilà des forces armées de la république démocratique congo d'abord ce sont les ouazalendo les ouazalendo qui se sont illustrés pour récupérer ces des villages nous sommes dans les groupements bachali mon coteau un territoire des masses ici et ben les ouazalendo qui ont récupéré ces deux villages depuis le week-end dernier alors il s'agit des villages kaira et kasura et la bonne nouvelle qui est là avec les habitants de ces deux villages ont commencé à regagner directement leur domicile voilà mesdames et messieurs les habitants qui regagnent leur domicile tout juste après les retours des ouazalendo les ouazalendo qui ont aussi frappé les m23 parce qu'on vous a parlé de toutes ces pertes qu'ils ont enregistré dans les territoires des masses ici c'est pas seulement autour des sacs et même dans le groupement bachali mon coteau eh bien vous allez comprendre mesdames et messieurs qui a des villages qui ont été récupérés alors vous pouvez le minimiser parce que nous parlons des villages vous voulez qu'ils aient toujours que ce soit des villes qui sont récupérées mais mesdames et messieurs je vous ai dit on ne peut pas accorder une importance particulière à des villes qu'au village parce que c'est toujours les kilomètres des territoires du territoire national qui aujourd'hui sont équipés par les ennemis de la paix quand on vous parle des routures quand on vous parle des masses quand on vous parle des niragongo mesdames et messieurs ce ne sont pas seulement les cités il ya aussi des villages et je vous assure le fr dc considère toutes ces entités au même pied d'égalité nous devons donc récupérer toutes les entités dans ces villages il y avait des populations il y avait des congolais comme ces congolais qui sont à goma aujourd'hui nous avons tous les mêmes dénominataires communes qui est la république démocratique du congo et les traitements doit être les mêmes donc qu'elle est fardé c'est quand les wazalendo récupère même un seul village mesdames et messieurs il faut vous rassurer que c'est tout un peuple qu'on est entré délibéré il ya des congolais qui habitait ces entités là et quand on libère tout ça mesdames et messieurs c'est donc pour dire ou disons pour montrer combien des fois il ya des congolais qui ont été libérés et aujourd'hui qui vont se retrouver sous l'autorité de l'état comment nous qui sommes à goma comme les compatriotes qui sont à kinshasa tous nous sommes les mêmes donc il ne faut pas minimiser une entité quand on vous parle d'un village vous dites non c'est pas bon à gana je ne sais pas c'est pas c'est pas john roubaïa non il ne faut pas dire ça parce que toutes ces entités sont appelées à être récupérées par les forces armées de la république démocratique du congo et les wazalendo c'est comme ça mesdames et messieurs et jusqu'à là effort de se considère ça avec beaucoup d'importance toutes ces entités sont traités au même pied d'égalité et doivent être récupérés quand on parle des des villages c'est pas quand même c'est pas pas c'est pas une chose qu'il faut minimiser voilà à kaira et roux donc à ou kaira et cassura c'est toujours dans les territoires des masses ici précisément dans les coupes ma bachali mon coteau alors mesdames et messieurs on va aussi à vous faire part de cette information parce que les m23 ont enregistré plusieurs pertes et enregistrer plusieurs pertes ils sont entrés de se regrouper voilà donc il faut faire très attention ces mêmes rebelles m23 rdf sont en train de se regrouper pour avoir une même mise sur certaines collines dans le territoire des masses ici c'est une alerte que nous sommes entrés délancer quels militaires qui sont au front prennent ça avec beaucoup de considération je sais que vous êtes déjà informé mais je vous montre combien des fois nous comptons toujours sur vous pour que ces collines soient récupérés il faut faire attention parce que les m23 rdf sont en train de se regrouper sur c'est cette colline comment appelle-t-on cette colline alors c'est sur la colline cassopo cassopo une colline sur plomba kibarizo voilà vous connaissez tous kibarizo et il y a là-bas une colline appelée cassopo ou les rebelles m23 rdf sont entrés s'il vous plaît sont en train de se réorganiser pour mener les assauts contre d'autres positions des frdc donc il faut faire très attention et au besoin de voir quels sont les mesures qu'on peut mettre en place pour anéantir toute tentative de l'ennemi les donc les tout fait même dans l'oeuf c'est comme ça même il faut les tout fait dans l'oeuf comme ils sont en train de planifier ça il ya possibilité des les maîtres non seulement en difficulté mais que leur tentative ne soit même pas mise en place et là nous pouvons les faire je vous parle de cette colline cassopo une colline sur plomba kibarizo dans le territoire des masses ici toujours il faut faire très attention et que nous ne puissions plus tomber aussi dans les pièges de l'ennemi ou à un certain moment nous récupérons quelques villages et de l'autre côté il s'est organisé pour mener les assauts qui vont mettre en difficulté même à dans un dans des conflits aussi inutiles vis-à-vis des autres populations les fr dc j'ai quoi à votre professionnalisme les oise à l'engue je crois aussi à votre esprit patriotique à votre détermination pour que vous puissiez les contraindre dans tous les plans qu'ils sont entrés de mettre en place pour qu'ils arrivent à faire des assauts contre les positions des effets dc voilà mesdames et messieurs alors toute cette situation sécuritaire dans niragongo massisi retour ben yossi et on peut aller même au delà alors restons tout simplement dans la province du nord qui vous je sais pourquoi j'ai vu que nous puissions nous circonscrire tout simplement dans cette province parce que les députés les coquilles ça des élites du nord qui vous est allé voir les présidents de l'assemblée nationale vitale caméré pour discuter sur cette question sécuritaire dans l'est du pays qui nécessite de se dégrader alors ils ont eu en tout cas une séance de travail avec un vital caméré les coquilles des élus dit un or qui vous qui était aussi là pour justement comprendre comment est-ce que l'assemblée nationale étant justement une chambre voilà dit parlement la chambre basse qui constitue aussi un pouvoir très important mesdames et messieurs c'est le pouvoir législatif donc il faut que l'assemblée nationale s'implique nous ne voulons plus voir comme c'est fait le cas avec la législature passée où on n'a pas senti les débats sur la situation sécuritaire de l'est être abordée avec beaucoup de considérations avec beaucoup de pertinence ça on n'a pas fait qu'il cela pendant avec la législature qui vient dépasser alors avec cette législature tous les débats sur la situation sécuritaire dans l'est du pays doivent être encore une fois inscrits à l'ordre du jour pour que nous puissions justement comprendre et l'assemblée nationale aborde cette question avec beaucoup de considérations mesdames et messieurs que l'assemblée nationale se positionne comme il faut l'assemblée nationale doit faire pression au gouvernement congolais pour que les ministres de la défense les ministres de l'intérieur et tous les ministres qui sont appelés à mobiliser les moyens pour qu'on les fardc ce soit dans des très bonnes conditions mesdames et messieurs doivent subir la pression du parlement et là nous vous avons l'assemblée nationale qui doit jouer parfaitement ses rôles avec vital camera et à sa tête voilà donc c'est une rencontre aussi importante qui tombe dans un contexte aussi particulier c'est vrai il ya des urgences aujourd'hui mais il n'y a pas la grande urgence aujourd'hui plus que les retours de la paix dans la partie orientale du pays et là les députés les cookies des élus du nord qui vous qui a rencontré bien sûr les présents vital camera et c'est pour aborder toutes ces questions et voir dans quelle mesure l'assemblée nationale doit aborder cette question c'est comme ça les ministres aujourd'hui nous connaissons tous il ya les ministres de la défense qui est là il ya les ministres de l'intérieur des circois un fils du nord qui vous pour la première fois je vous dis bien pour la première fois les nord qui vous obtient un ministère l'un des ministères égalier et là nous avons la vice primatire de l'intérieur c'est pour les morts qui voit un fils du nord qui dont il connaît tout ça et c'est un fils d'abord d'image ici des démarches ici pardon voilà un fils d'image ici bourrément à tout ça c'est là où les m23 voulaient prendre les contrôles donc nous n'avons plus besoin que d'écouter des discours ça ne doit pas s'arrêter par là quand il ya un discours ça doit et un discours qui doit être suivi par des actions concrètes sur terrain et là l'assemblée nationale a dit pas sur la planche c'est elle qui doit convoquer à tout moment les ministres les ministres pardon qui doit venir s'expliquer aussi auprès des députés auprès des élits la représentativité nationale pour que nous puissions aussi voir comprendre comment est-ce que le gouvernement compte régler cette situation là je m'adresse au gouvernement on ne parle pas de la monisco non on ne compte pas sur la monisco sur l'oni ou disons sur l'eac sur la sadec non oui la sadec il est là mais c'est pas la sadec n'a pas de compte à nous rendre la sadec n'a pas de compte à nous rendre c'est là qu'ils sont rédévables vis-à-vis de la population nous les connaissons tous d'une part nous avons les élites qui ont les mandats de la population et qui doivent jouer parfaitement les rôles et d'autre part c'est le gouvernement le gouvernement parce que là c'est les ministres qui sont là qui bénéficient de la confiance du président de la république et les ces derniers les présents de la république lui il est redévable vis-à-vis envers la population voilà en gros mesdames et messieurs c'est qu'on voulait aussi parler avec vous sur la situation sécuritaire dans l'est de la république démocratique du congo alors nous sommes donc à la fin de notre décryptage du jour cirque on la télévision demain on va se retrouver tout en suivant des prix c'est que je viens de vous donner comme informations sur le plan sécuritaire vous venez de comprendre des villages récupérés dans les territoires des masses ici à canyabayonga dont les m23 rdf repoussé à 10 km par les frdc et les wasalendo voilà les la menace continue toujours mais à être écarté et c'est grâce justement à cette force ou disons à cette détermination et cet esprit patriotique de wasalendo et des frdc alors une autre information c'est bien sûr cette rencontre le coquise des députés du nord qui vous et le président de l'assemblée nationale vital caméret pour aborder la situation sécuritaire dans l'est du pays et voir comment est ce que l'assemblée nationale pourra traiter sa mini siègement pas avec les l'ancien l'ancien système là voilà avec la législature passée c'est parce que nous voulons mesdames et messieurs nous voici donc à la fin de cette émission pour aujourd'hui je vous dis une fois de plus merci de nous avoir suivi voilà vous étiez nombré partout dans le monde entrain de nous suivre vous avez la possibilité toujours de nous écrire au plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 congo live télévision reste aussi là à votre service pour vous accompagner on se retrouve demain mesdames et messieurs pour un autre décryptage